Le réseau national féministe « Fille en action » célèbre en différé la journée internationale dédiée aux droits de la femme le 8 mars. Vendredi 5 avril, les rues de Toribocito ont vibré au son des fanfares mêlés à ces voix résonantes. Menés de pancartes et de speakers, ces filles et femmes de la commune fortement mobilisées par l'ONG « Fille en action » ont défendu leur droit. Comme on peut bien le constater, c'est une marche pacifique d'interpellation et de plaidoyer qui a conduit à l'élaboration d'un document de positionnement portant statut de la fille et de la femme dans la commune de Toribocito. Nous femmes de Toribocito sommes mobilisées pour que d'une même voie nous puissions réfléchir et documenter nos vécu et aspirations afin de produire un document de positionnement sur le statut et la condition de la fille et de la femme de Toribocito. Moment exceptionnel, non pour célébrer la beauté intelligente féminine, mais le lieu de rappeler que ne doivent plus continuer les actions et violences de tous genres exercées contre nos filles, nos mères, nos sœurs. Au-delà du masque à Gisson, c'est le signe sous lequel a été placée cette célébration. De la gare routière de Toribocito à l'hôtel de ville, passant par le commissariat de Toribocito et le guichet unique de protection sociale, ces filles et femmes braves ont plaidé en une seule voie. Cette marche n'était pas seulement symbolique, elle est un appel à l'action. Elle représente notre détermination à faire entendre nos voix et à exiger des changements tangibles dans notre communauté. Aujourd'hui, alors que nous nous réunissons pour réfléchir à un document qui fera preuve des réalités que nous vivons, des défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien, des besoins qui sont les nôtres, le statut de la jeune fille de Toribocito, nous posons un acte fort qui nous engage tous à des actions concrètes. J'adresse cette doléance aux maires et son conseil, qu'ils nous aident à faire remonter auprès du président, se plaidoyer pour qu'il sache quels sont nos réels besoins. L'événement a connu la participation des cadres de la mairie, des rodinitaires et chefs religieux, des agents de santé, de sécurité et bien d'autres. Au cours de la journée, des travaux de réflexion étaient menés autour de huit problématiques clés. Une lecture collective des différents tableaux artistiques exposés a permis de faire une évaluation du statut des filles et femmes de Toribocito. La première autorité de la commune n'est pas restée en marge de cette célébration. Je me rejure de constater que la journée internationale de la femme à Toribocito, au-delà de la célébration, est un moment de réflexion et d'action concrète. Je reste convaincu que l'initiative sera dupliquée dans les autres communes, notamment celle de la Cale, et que les recommandations issues de cette journée seront soumises à nous, acteurs politiques, afin qu'un répertoire national sur le statut de la fille et de la femme béninoise soit constitué à long terme. Le document de positionnement portant le statut de la fille et de la femme dans la commune de Toribocito, produit au terme des travaux, sera officiellement transmis au maire de Toribocito.